Le podcast de Wati Monsieur Sy, bonjour. Bonjour. Djurbel fait partie des régions qui constituent le bassin arachidier. Le Sénégal a été souvent cité comme grand exportateur d'arachid. Malheureusement, tel n'est plus le cas. Quelle lecture faites-vous de cette situation un peu malheureuse ? Djurbel faisait partie de ce qu'on appelait le grand bassin arachidier. Malheureusement, depuis quelques années, le front pionnier s'est déplacé vers Koupentoum, qu'on appelait l'Etherneuf, vers Kolda et un peu dans la région de Ziegenjor. Mais malgré ça, jusqu'à présent, les transactions, surtout concernant l'arachid, la majorité se fait dans la région de Djurbel et particulièrement dans la ville de Touba. Et vous n'êtes pas sans savoir que, même quand vous partez au niveau des marchés hebdomadaires, que ce soit à Gossas, que ce soit à Ndindi dans le département de Djurbel, c'est des centaines de camions qui quittent pour aller à Touba. Là, l'arachid se vend comme de petits pains. Donc, même si les cultures ne se font pas comme ils se devaient, parce que les terres sont fatiguées et qu'il y a d'autres variétés que les gens cultivent, comme le shogia, comme le pastèque, il n'en demeure pas moins que, jusqu'à présent, l'arachid garde ses lettres de noblesse dans la région de Djurbel. Alors, à votre avis, qu'est-ce que l'État devrait faire pour valoriser davantage cette culture de l'arachid et soutenir les agriculteurs qui s'investissent dans ce sujet ? En fait, il y a plusieurs paramètres qui, à mon avis, pourraient permettre à l'État de booster un peu l'agriculture, surtout concernant le volet arachid. En quoi faisant ? En faisant en sorte que les subventions ne profitent pas seulement aux gros producteurs, parce que les subventions, en fait, ne profitent qu'aux gros producteurs. Autre chose, c'est que les sortants des écoles, que ces sortants des écoles-là, qu'on ne leur montre pas qu'ils doivent être seulement des fonctionnaires, mais au moins qu'ils puissent développer l'entrepreneuriat agricole. En les octroyant des terres, c'est un rapport avec les collectivités territoriales. Vous partez dans la région de Djurbel, il y a une étude qui a été faite où 27 villages ont été rayés de la carte parce que les populations se sont déplacées vers Touba. Et maintenant, si on pouvait permettre aux jeunes, avec le goutte-à-goutte, ça peut les permettre moins de cultiver de grandes surfaces. Autre chose, les DAC. Malheureusement, Djurbel a un seul DAC qui n'est pas fonctionnel, c'est le DAC de Kersambakan. Mais si le DAC était fonctionnel, ça peut aussi aider. Mais la recherche, nous avons ici à Djurbel, le Centre national de recherche agricole. Ce centre national, s'il est valorisé, ça peut beaucoup permettre de nouvelles spéculations avec les chercheurs. Et il y a des terres qui sont là-bas qui ne sont pas exploitées. Et ces terres-là pouvaient beaucoup aider aux jeunes diplômés de ces écoles de formation. Autre chose, il y a de grands producteurs. Vous n'êtes pas sans savoir que les marabouts-mourites sont souvent de grands producteurs terriens. Si aujourd'hui, on demandait à ces marabouts-mourites, mais en les appuyant, pas seulement avec des subventions, comme ils le font pour la recherche, mais en leur octroiant des tracteurs, en permettant la modernisation agricole, ça peut beaucoup aider. À mon avis, c'est la seule et unique façon, si on veut aujourd'hui revaloriser la culture de la recherche dans la région. Alors, quelles sont les nouvelles cultures qui pourraient être développées dans la commune, dans la région de Djurbel, de manière générale? Vous prenez aujourd'hui un grand producteur terrien qui est à côté de Djurbel, c'est l'un des plus grands producteurs aujourd'hui de soja. Le soja marche dans la région de Djurbel. Le passec marche dans la région de Djurbel. Il y a aussi que le maïs, s'il est bien exploité, ça marche dans la région de Djurbel. Dans ces cultures-là, passec, maïs, soja, et le mille, parce que le Sénéra a développé des cultures de mille, des variétés qui ne font pas 90 jours. Et le Nyebe, c'est des variétés qui peuvent beaucoup aider au niveau de la région de Djurbel. Selon vous, comment est-ce que les agriculteurs vivent ces difficultés liées à la mauvaise production agricole? En fait, c'est des gens qui sont un peu résignés, parce que nous sommes dans une région où les gens croient beaucoup en Djur. Ils sont résignés, ils se disent que non, s'il pleut, on va faire de bonnes productions, mais s'il ne pleut pas, on ne va pas faire de bonnes productions. Donc, tous les rendements aujourd'hui sont assujettis à une bonne pleuvé-métrie. Il faut une bonne pleuvé-métrie, qu'ils disent, mais s'il n'y a pas cette bonne pleuvé-métrie, qu'est-ce qu'ils font? Maintenant, ils sont convertis en quoi? En démarcheurs, et c'est ce que vous voyez au niveau des marchés hebdomadaires, où souvent les cultivateurs, maintenant, exploitent les marchés hebdomadaires, et là, ils sont en train de vendre. Ils deviennent souvent, pas seulement des producteurs, mais là, ils sont des vendeurs et en même temps producteurs. Et enfin, quelles sont les forces et les faiblesses des programmes qui sont destinés aux agriculteurs, les programmes développés souvent pour soutenir les agriculteurs? En fait, nous, quand vous prenez cette région, la région de Djurbel, tout récemment, il y a eu une mission du ministère de l'industrie qui était venue, mais ils ont montré que Djurbel était une région, premièrement, en vocation commerciale. En deuxième lieu, ils ont dit que Djurbel est une région à vocation agricole, mais les gens n'ont pas les moyens. Vous voyez aujourd'hui, le matériel agricole est obsolète. Vous voyez aujourd'hui que les gens n'ont pas suffisamment de moyens, parce que Djurbel est une région pauvre, on classe Djurbel après Kafrine et Sédou comme la région la plus pauvre du Sénégal. Donc ça, c'est des programmes que les gens pourraient développer, des programmes alternatifs, mais avec des moyens conséquents. Le prêt agricole, ce n'est plus ce que le CNCA ou l'actuelle banque agricole fait, mais il va falloir que les gens aujourd'hui puissent avoir des banques spécifiquement pour financer l'agriculture, avec des prêts à des taux préférentiels. Mais certains taux aussi, quand ils les donnent aux agriculteurs, ils ne peuvent pas rembourser. Et ça, ça ne profite qu'aux grands producteurs, mais pas aux jeunes producteurs. L'autre problème dans ces régions, c'est l'accaparement des terres. Vous voyez que l'accaparement des terres aujourd'hui, c'est un grand défi parce que c'est les marabouts aujourd'hui qui reviennent, qui prennent les terres. Et les populations autochtones, surtout mes cousins Sédères, ils reviennent pour être des ouvriers agricoles. Donc tout ça, c'est des choses que l'État gagnerait à revoir et même à juguler. Wati vous offre cette série d'entretiens avec les élus locaux en partenariat avec la Fondation Conrad Adenauer. Pour découvrir plus de localités des 14 régions du Sénégal, rejoignez le site internet www.sénégalpolitique.au Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada